bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les jolis petits postes que nous fait iris poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois d'octobre c'est la balance qui domine en tout cas jusqu'au 23 la balance c'est un signe d'argent c'est un signe qui gère vos votre productivité votre capacité à générer de l'argent mais pas forcément par votre c'est pas forcément votre salaire ça peut être de l'argent que vous allez toucher d'un parent d'une donation un petit héritage disons que c'est là la période balance qui s'y prête ça veut pas dire que ça va arriver forcément mais ça fait partie des prérogatives de la balance il est possible aussi alors que vous ayez quelque chose à vendre et ou acheter et que la balance étant un signe d'hésitation bas vous mettiez du temps à réfléchir à ce que vous allez faire et je pense que c'est très bien il faut envisager que oui que dans le futur peut-être vous pourrez ou ne pourrez pas payer après le 23 c'est le scorpion qui va être aux commandes et c'est un signe en très en très bonne relation avec vous alors c'est le signe de votre développement personnel professionnel et après les histoires d'argent que vous aurez probablement réglé eh bien vous pourrez un petit peu respirer penser à autre chose ne pas vous fixer sur un seul objet sur un seul désir vous en aurez plusieurs et puis parmi eux peut-être des vacances besoin de prendre un peu de recul par rapport à ce que la vie vous a imposé depuis quelques temps on en vient à mercure maintenant et mercure va être en très bon aspect avec vous elle va peut-être être opposé à uranus mais uranus est en bon aspect avec vous donc c'est une configuration qui va beaucoup vous plaire si vous êtes né en février et début mars parce que mercure va s'arrêter et reculer et donc ne va respecter que ceux que je viens de citer donc vous aurez des surprises vous aurez peut-être des propositions auxquelles vous ne vous attendez pas vous ferez des rencontres avec des personnes qui peuvent vous dire ah mais tu sais il ya tel poste qui se libère ou telle chose que tu peux faire enfin bref non seulement on vous fera des propositions auxquelles vous vous attendez pas mais vous vous saurez à saisir les occasions au moment où elle passe et c'est ça qui est important dans la vie c'est qu'il ya toujours des occasions qui passent mais parfois on ne les voit pas et parfois aussi on les voit mais on ne les saisit pas là vous serez aux aguets et vous aurez donc le loisir de faire votre choix un parmi ce que je pense qu'il ya plusieurs choses qui vous seront proposés et comme on est en période balance faudra faire un choix qu'est ce qui peut se passer d'autre vous pouvez aussi avoir la surprise de voir l'un de vos enfants bien réussir sa scolarité enfin en tout cas être bien parti dans ce domaine et ça bon évidemment ça vous fera très plaisir et je veux dire tout ce qui va se passer là avec mercure ce sera un petit peu chanceux parce que elle est en scorpion dans un secteur qui est réputé être chanceux mais vous pouvez aussi décider de prendre un deuxième job pour gagner plus par exemple vénus à présent et bien vénus elle est elle s'oppose à vous depuis la vierge elle va rester à peu près tout le mois et bon pour une partie du signe ça va être top parce que vous allez avoir de très bonnes relations très agréables avec les autres et avec votre partenaire si vous en avez un et bien il y aura une harmonie vous allez beaucoup discuté beaucoup vous ouvrir l'un à l'autre et bon évidemment le couple en bénéficiera les deux le problème c'est que vénus du à peu près du 10 au 20 du mois sera opposé à neptune et ça ça va concerner ceux d'entre vous qui sont de la fin du deuxième des camps et bon alors peut-être vous ferez des idées sur quelqu'un ou que vous allez trop idéaliser une personne que vous allez rencontrer que vous allez lui trouver toutes les qualités et que bon vous serez en admiration c'est possible mais il est aussi possible et ça je vous en ai souvent parlé que vous soyez vous preniez encore plus conscience de la toxicité d'une relation que ce soit une relation avec quelqu'un ou avec un produit ou avec la nourriture voyez il ya une notion d'addiction souvent avec les aspects de neptune mais pour que cela arrive il faut que vous ayez dans votre thème de naissance une dissonance de neptune 1 si vous n'en avez pas cet aspect sera vraiment passager bon même si avec neptune ça dure un certain temps mais disons que ça ne vous affectera pas autant que si que si vous avez dans votre thème de naissance une dissonance de neptune on termine avec mars qui n'a pas changé de signe parce qu'elle n'en changera pas avant le mois de janvier donc aller chez à côté de dans le signe à côté du vôtre en bélier qui est votre signe d'argent qui représente aussi vos moyens vos moyens d'action 1 avec mars ou vos moyens de gagner de l'argent et c'est plus de le dépenser aussi avec mars on dépense bon toujours est-il que elle recule bon elle recule beaucoup plus ce mois-ci que le mois dernier où elle est quand même resté en dissonance avec saturne pratiquement tout le mois et ça ça a été très pénible parce que vous n'aviez pas les moyens ni de lutter ni de gagner de l'argent ni vous aviez été frustré un bon ça s'adresse au troisième des camps évidemment un pas à tous pas tous les poissons donc ce mois ci alors au début du mois elle est encore un petit peu en dissonance avec saturne mais ça va pas durer et ensuite elle va retourner dans le deuxième des camps du du bélier et donc c'est votre deuxième des camps qui va avoir quelques quelques soucis peut-être quelques contrariétés à cause de l'argent ou à cause d'un objet que vous avez acheté aussi et qui peut se révéler défectueux c'est pas impossible il est posé il peut arriver également que vous ayez acheté quelque chose et que on mette un temps fou à vous l'envoyer à vous livrer voyez mars est quand même rétrograde donc on peut pas négliger le fait que c'est ralenti pas autant qu'avec la distance de mars le mois dernier mais quand même un petit peu un disons que ça s'accélérera pas avant le mois de je crois que c'est au mois prochain ou début décembre qu'elle va redevenir direct je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscope comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine 1 on 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 Sous-titrage ST' 501